Chers membres favoris de Qigong, premier pas, bienvenue dans ce nouveau jour, nous sommes au jour 19. Bravo, bravo, bravo. Pour les nouveaux, je suis Véronique, je suis diplômée en acupuncture traditionnelle chinoise et voici le porte-bonheur de la chaîne qui nous accompagne toujours. Et aujourd'hui, nous allons voir les 8 pièces de Brocard. Mettez votre thé au chaud, on y va. Bien, alors comme les jours précédents, soit vous vous entraînez sur chaise, soit effectivement vous vous mettez à même le sol. Quand on est sur chaise, on fait la méthode MEI, à ce moment-là je vous mets le lien pour la méthode sur chaise. M pour menton, on le rentre légèrement. E pour épaules, on l'essore légèrement. Et I pour les ischions, il faut qu'ils soient tous les deux appliqués sur les derniers tiers de la chaise et les jambes à 90 degrés au niveau de l'ouverture tibia cuisse. Mais bon, il y a une vidéo qui est faite pour ça, donc je vous laisse aller voir. Ceci dit, c'est super simple. On s'assoit sur le dernier tiers de la chaise et on fait en sorte d'avoir la tête, le cou et la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Cela signifie qu'on évite d'avoir, j'exagère, d'avoir le menton trop en arrière, d'avoir le menton trop en avant. Et on évite d'avoir soit les épaules comme ceci, donc il faut checker, soit les épaules un peu trop voûtées vers l'avant. Parce que c'est principalement ce qui se passe. Mais dès que vous avez des crispations, normalement, on va le faire ensemble. Mais voilà. Sinon, proposition à même le sol. Donc, je vous l'indique toujours, si vous n'avez pas de possibilité à vous mettre en tailleur de façon... Moi, c'est morphologique. Je me mets en tailleur facilement. Mais par contre, dès qu'il s'agit de faire un écart facial, je suis nulle. Je n'ai pas de souplesse. Je vous le dis tout net. Voilà. Je suis née comme ça. Alors, pour assise par terre, vous mettez un soutien de chaque côté de vos genoux. Et également, moi, c'est toujours le cas. J'ai toujours quelque chose pour me soutenir. Soit une couverture, soit un tapis plié, soit effectivement une brique de yoga. Donc, voilà. Soyez pas impressionnés. C'est... Moi, je ne peux rien. C'est naturel. Voilà. Alors, il nous reste dans les 8 pièces de brocard assis, il nous reste 2 pièces de brocard. à faire. Donc, c'est cool. De toute façon, vous n'avez plus qu'à me suivre. Je vous prends sous mon aile. Je vous prends sous mon aile. Et c'est avec grand plaisir. Je vous laisse vous mettre en position. On va pouvoir commencer. Les mains sur les genoux. Allez. Une inspire. Toute douce. Une expire toute douce. On va en faire 6. Une inspire toute douce. Une expire toute douce. En même temps, vous cherchez votre position. Vous la trouvez. Une inspire toute douce. Une expire toute douce. Une inspire toute douce. Une expire toute douce. Une longue et fine. On ouvre à peine les lèvres. Et on fait durer l'expiration au maximum. Parce que ça vient jouer sur le nerf vague. Et quand ça joue sur le nerf vague, ça calme. Ça a été démontré scientifiquement. Inspire toute douce. Expire toute douce. On ramène le ventre un peu plus à l'intérieur quand on expire. Et en fin d'expiration, on tire un peu sur l'anus, vers le haut. Mais alors ça, c'est un micro-mouvement. C'est vraiment un travail de subtilité. Allez. On va faire des rotations avec les épaules d'avant en arrière. Trois. Allez. Derrière en avant. La respiration est finie. Douce. On est tout léger, 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 léger. On est léger. Si vous avez envie de sourire, vous vous souriez. Voilà. Alors, on va tapoter le cuir chevelu avec les mains, en partant du front vers la nuque, la base du crâne à l'arrière. On y va subtilement. Vous le faites comme si vous le faisiez à un enfant, de façon à faire vibrer la peau et faire vibrer les os. Allez. On caresse le cou. On va doter de l'autre. On peut garder la tête droite. On s'adapte. On met les mains en bec de canard. On vient mettre les becs de canard sur la pointe des clavicules, en interne. Je rappelle, la clavicule se situe, c'est l'os qu'on a ici. Allez, la pointe des becs de canard sur la pointe des clavicules. Et on fait des tours 56 fois en allant jusqu'au nombril. Subtilement. Ce n'est pas une course. Arrivée au nombril, on va dans l'autre sens. On a envie de respirer. On respire. C'est génial. Tout est en subtilité et on doit se sentir léger, léger comme des plumes. Nous sommes légers comme des plumes. Finalement, je pense que j'aurais dû mettre une plume comme symbole. Quoique le chat, un chat, ça se nettoie. Et nous, on fait pareil. Un peu tous les jours, on fait notre toilette énergétique. C'est génial. Les mains en puits. Et on vient tapoter au niveau des reins à l'arrière du dos. Donc, je rappelle, positionnement des reins. Ils sont juste en dessous des côtes à l'arrière du dos. En bas des côtes. On tapote tranquillement. Yes. La main à plat soutenue par la main inverse. Et on vient tranquillement taper les clavicules, voire le centre des homoplates, si on peut, mais ne pose une obligation. Six fois. L'autre côté. On se tape sur l'épaule nous-mêmes. Il nous restait, donc, concernant les 8 pièces au brocard, les deux dernières positions. Les deux dernières positions qui sont points serrés, yeux flamboyants et faire vibrer la colonne. De toute façon, vous suivez, je vous prends sous mon aile. Il n'y a plus qu'un. Main sur les genoux. On rentre dans notre colonne énergétique subtilement. Et on se met en auto-agrandissement. On a la tête qui est tirée vers le haut par un fil invisible. Moi, je trouve ça génial. Donc, je souris énormément parce que je trouve magique de pouvoir emprunter ce chemin. Et de me redresser naturellement. Pour la trouver, cette position, vous pouvez vous pencher un peu en avant et un peu en arrière. Et après, vous reprenez le centre. Là, vous êtes dans votre position. Au milieu de votre colonne énergétique. Vous pouvez pencher à gauche. Pencher à droite. Et vous prenez le centre. Et là, vous vous laissez faire. S'il y a des crispations quelque part. Soit vous sortez de l'exercice. Et vous reprenez plus tard. Vous reprenez la vidéo plus tard. C'est l'avantage. Vous allez marcher. Vous changez les idées. Soit vous repérez que c'est tendu. Eh bien, vous savez. Vous savez quoi ? Vous n'avez plus qu'à dire à l'intérieur. Bon, là, c'est tendu. Je le détends. Parce qu'il en va de mon confort de vie à apprendre à se détendre volontairement. Parce qu'on souhaite être tout léger et tout subtil pour pouvoir faire les gestes en pleine légèreté. Avec toute cette légèreté, on vient, avec un micro-mouvement, positionner les mains en tenant le ballon en inférieur. C'est-à-dire concernant le bas-ventre. Les mains, les paumes sont dirigées vers le bas-ventre et son niveau bas-ventre. On densifie un petit peu. On appuie sur ce petit ballon si on a envie. On respire, on lâche, on laisse s'épandre l'énergie au sol. Eh oui. Dans cette position-là, on imagine que l'énergie dégouline de partout et qu'elle va vers le sol, vers les chevilles, vers les genoux en contact avec le sol. Et que tout ça vient carrément se répandre à même le sol et s'infiltrer dans le sol. Toujours en ballon. Et on va commencer. On ramène les mains, points légèrement fermés, sur les hanches. Et on va tendre le bras gauche. En contraction. Expire. Et on ouvre les yeux, on regarde droit devant. On expulse. Inspire. Expire. Normalement, c'est yeux flamboyants. Et inspire. Expire. C'est comme si vous pénétriez au ralenti dans un sac de frappe. Inspire. Expire. On rentre au ralenti dans un sac de frappe et on y met toute sa force. Et on expire. Hop. On prend de la pâte et on inspire. Expire. 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 Point serré, yeux flamboyants. Et le nom de cette position. Inspire. Et un dernier. Menton, épaules, 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 épaules. Expire. Et un dernier. Expire. On fait partir les mains sur les côtés et on ramène l'énergie au centre. Vers le ballon. Et pour la dernière figure, je vais vous demander de juste enlever la brique que vous avez sur les fesses. Et je vais vous demander tout simplement de vous pencher en avant, de soulever les fesses et de les laisser retomber. Expire. Je me penche en avant. Je soulève les fesses. Je me retrouve sur les tibias. Expire. Je laisse tomber et je viens en position arbre. Inspire. Je penche en avant. Je roule un peu sur les tibias. Expire. Je tombe sur mon fessier comme un bébé qui tombe sur son fessier. Inspire. Je me penche en avant et je roule sur les tibias. Expire. Je viens tomber comme un bébé et sa grosse couche sur la natte. Inspire. Je me penche avant. Je roule sur les tibias. Et je viens cogner les fesses à même le sol. Et en dernier. Inspire. Je penche en avant. Je mets les fesses en arrière. Et je retombe sur les fesses. On ramène les mains au niveau d'un tien. Et on laisse l'énergie s'épancher vers le sol, se répandre au sol et s'infiltrer au sol. La terre qui est en dessous de notre tailleur boit tout, tout, tout ce qu'on lui envoie. Ça dégouline de partout. On est en grosse transpiration énergétique. Et tout s'infiltre à travers le sol. Menton, épaul, ischion. On met les mains sur le ventre. Mains droites pour les femmes en premier. Mains gauches pour les hommes en premier. On ferme les yeux. On déguste. On savoure la légèreté. On est subtil dans la respiration. On la laisse faire. On observe. On détend. On décrispe s'il y a des crispations. On ouvre les yeux. On met les mains sur les genoux. On bouge. On bouge. On tapote juste les pectoraux. Et on va pouvoir tapoter un bras. On fait trois allers-retours. L'autre bras. Trois allers-retours. Pareil. On vient taper le buste. L'intérieur des jambes. Encore. Encore. Et voilà pour aujourd'hui. Je vous dis. Donc. Au jour 20. Voilà. On a terminé la séance pour aujourd'hui. N'oubliez pas. Un pouce. Et puis. Faites partager. Si vous. Vous arrivez à mieux dormir. A mieux digérer. Faites profiter autour de vous. Et puis. De toute façon. Je vous fais confiance. Vous allez tellement rayonner. Qu'il y a des personnes qui vont vous dire. Mais. Qu'est-ce que tu fais. Qu'est-ce que tu fais. Pour être aussi rayonnante. Ou rayonnant. Je fais du qigong avec Véronique. Regarde. C'est qigong premier pas. Faites moi de la pub. Je vous adore. Je vous dis à plus tard. Bonne journée. Et puis. Merci d'être là. Et de faire vivre cette chaîne. Par vos témoignages. Et vos commentaires. Qui me vont. Mais vraiment. Droite au coeur. C'est vraiment. Génial. Merci. 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 Ouais.